Pourquoi on est comme ça pour cette page spéciale avec Catherine Berra ? C'est parce que dans la compétition, il y a un film dont on l'affiche un petit peu comme ça, ça s'appelle Blueprint. C'est ça, on a joué à Blueprint. C'est quoi le pitch ? Le pitch, c'est un jeune homme qui perd son meilleur ami, victime de violences policières. C'est un film sur le racisme, c'est un film sur la violence endémique aux Etats-Unis, par un réalisateur et un acteur qui ont fait un acte militant à travers ce film pour dénoncer cette violence qui revient 50 ans après Luther King. On s'aperçoit que rien n'a changé. Donc c'est un sujet très très fort. Réaction des spectateurs. On l'envoie une première ? On y va. Ce n'est pas parce que la cause est bonne que le film est bon. Alors voilà, cette dame, elle résume un petit peu le sentiment qu'on avait, Jean-Michel et moi, en sortant de la projection. C'est-à-dire que c'est un sujet immense, pas forcément très bien traité. C'est très lent. On voit le héros tenter plusieurs solutions pour se sortir de cette question à la fois de société et puis très intime, de la violence qui l'a touchée au plus intime via son meilleur ami. Et on n'était pas convaincus jusqu'à ce qu'on rencontre cette jeune personne qui nous a aidé à avoir une bonne lecture du film. Aujourd'hui, on a beaucoup tendance à vouloir que les films mettent de l'action, que ça se passe, que ça se passe. Mais on est aussi dans une société où tout va très vite. Et pour moi, le fait que le réalisateur ait choisi de laisser le temps à son personnage, à se redécouvrir, ça nous apporte aussi un message de prendre le temps et de ne pas se précipiter. C'est plus réel. Ça nous calme aussi, en fait. Passons maintenant à un genre un peu particulier. Nous sommes avec Marie-Céline Varin, qui est monteuse. C'est le documentaire. Attends. Non mais le documentaire, c'est quelque chose que vous affectionnez, quoi. Un petit peu le documentaire. Mathieu Bellingen nous explique tout. C'est très difficile. D'habitude réservé à la télévision, le documentaire est aujourd'hui une œuvre de cinéma. Le Festival de Deauville en a sélectionné sept dans les docks de l'oncle Sam. Il y est bien sûr question d'Amérique, comme dans We Blew It, de Jean-Baptiste Torrey. Moi, je voulais faire un film de cinéma, si vous voulez, dont la matière est documentaire. Donc j'avais des moyens de cinéma, avec des caméras de cinéma, des optiques de cinéma des années 70, avec une équipe de cinéma. La plupart des grands films sont aussi des films documentaires, et beaucoup de films documentaires frôlent ou flirtent avec la fiction. Quand vous voyez Les raisins de la colère de John Ford, c'est un film de fiction, et pourtant, ça transpire partout le documentaire, il s'est inspiré du réel, etc. Donc je pense que la frontière, elle est très ténue. On ne se pose pas cette question-là. Moi, je ne me suis pas posé la question, est-ce que je suis en train de faire un film documentaire ou un film de fiction ? Je fais un film, mais les acteurs sont des gens qui existent vraiment, et qui parlent de leur vie ou de ce qu'ils sont. La société américaine est ici plus que jamais, au cœur du film. En fait, le festival du cinéma américain, pour moi, en France, c'était l'écrin un peu naturel. C'est un festival qui a plus de 40 ans, qui a accueilli et connu les plus grands, toute l'histoire du cinéma américain depuis le temps. Donc pour moi, c'était symboliquement important que le film soit évidemment présenté ici. La transformation des USA. Comment sont-ils passés de l'esprit de liberté des années 70 à Donald Trump ? We Blew It sortira au cinéma le bi-novembre. Ça fait que c'est de lourd. Non mais ça, ça ira, ça ira. On chante sous la pluie, on voit du cinéma sous la pluie, notamment la musique du silence. The music of silence. C'est pas un film de la compétition, c'est une avant-première. Ça parle de quoi ? Eh bien, c'est le destin d'un jeune aveugle qui rêve de devenir chanteur d'opéra et s'est inspiré de la vie d'Andrea Pocelli. On regarde tout de suite le sujet que vous avez réalisé avec Jérôme Beg. Amos Bardi a un don, une voix divine mais de graves problèmes de vue jusqu'à devenir complètement aveugle après un coup reçu sur la tête. Malgré les difficultés, il ne renoncera jamais et finira par être remarqué jusqu'aux portes du succès. Moi, je trouvais ce projet très intéressant. parce que je trouve que ça montre une histoire à travers Andrea Pocelli qui même avec un handicap dans la vie, on peut réussir. Ça veut dire que pour tout le monde, il y a une chance et c'est très passionnant comme histoire et je pense que tout le monde a le potentiel de réussir dans la vie. Un film qui s'inspire de la vie d'Andrea Pocelli, le ténor italien aux 80 millions de disques vendus. Le film nous fera d'ailleurs découvrir des morceaux inédits du chanteur. Dans ce film, c'est la rencontre avec un maestro joué par Antonio Banderas qui l'amènera au sommet. C'est la figure paternelle qui peut en fait te pousser aux limites, t'imposer de la discipline et te donner de l'amour et te donner de l'amour Dans ce sens, Almodovar a été un maître pour moi. Antonio Banderas a inauguré sa cabine à 17h sur les planches. Facétieux et disponible, il sera sur le tapis rouge ce soir pour présenter ce film. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada